Le problème allemand, c'est le problème européen par excellence. Européens, figurez-vous, depuis l'avènement de l'Empire romain et depuis que l'Europe historique a cessé de se limiter au bassin de la Méditerranée pour se porter sur le Rhin. Européens, à cause de l'emplacement des Germains au centre de notre continent, entre les Gaulois, les Latins et les Slaves. Européens parce que ce problème-là, au long d'une très dure histoire, a concentré en lui-même beaucoup de séquelles qui font que les peuples voisins de ce pays en perpétuel devenir éprouvent à son égard, de siècle en siècle, des rancœurs et des appréhensions. Européens parce que le peuple allemand est un grand peuple en fait d'activités économiques, comme en matière de pensée, de science et d'art, et comme dans le domaine des capacités militaires, européennes et que l'Europe voit en lui une partie essentielle d'elle-même. L'Européen parce que, depuis toujours, l'Allemagne ressent une angoisse et parfois une fureur qui lui inspire sa propre incertitude quant à ses frontières, à son unité, à son régime politique, à son avenir international, et qui font que son destin est considéré par l'Europe toute entière comme d'autant plus inquiétant qu'il est indéterminé. Est-il besoin de dire que les événements qui sont survenus pendant la première moitié de ce siècle ont rendu ce problème encore plus difficile et encore plus brûlant, déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale et du fait de l'Empire allemand, l'Europe avait subi, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, un gigantesque ébranlement. Mais l'immense entreprise dominatrice du Troisième Reich, l'invasion de ses armées, d'une part jusqu'à la Manche, à l'Atlantique, au Pyrénées, à l'Adriatique, et sur les deux rives de la Méditerranée, d'autre part jusqu'à l'Arctique, les abords de Moscou, le fond du Caucase, la mer Noire, la mer Égée, l'action de ses sous-marins sur tous les océans du globe, sa tyrannie établie sur douze États européens, son hégémonie sur quatre autres, la mort violente de quarante millions d'hommes, militaires et civils, en conséquence de son action, en particulier l'extermination systématique de dix millions de détenus. Tout cela avait causé, tout autour de l'Allemagne, de terribles blessures. Sans doute l'écrasement final du Troisième Reich avait-il mis un terme à l'épreuve. sans doute la subordination initiale imposée aux vaincus et les faits accomplis dans ce qui était Naguère, la Prusse orientale, la Poznanie et la Silesie, la fin de l'anschluss autrichien et du protectorat sur la Tchécoslovaquie, la division organique du pays par la création des zones et par le statut de Berlin avait éloigné les craintes directes que de tout temps inspirait l'Allemagne. Sans doute aussi la politique raisonnable et habile du gouvernement du chancelier Adenauer rassurait-elle à l'Ouest beaucoup d'esprits mais les traces laissées par le drame n'en demeuraient pas moins très profondes. Pour tout dire, c'est de la circonspection voire même quelque malaise. qu'inspirait souvent à l'opinion de l'Europe occidentale l'expansion économique, le redressement militaire et la renaissance politique de la République fédérale. Tandis que les régimes soviétisés de l'Est utilisaient la méfiance instinctive des populations à l'égard des germaniques pour justifier la guerre froide contre le monde libre, contre le monde libre soi-disant entraîné par les revanchards allemands. Ainsi, le problème est de nouveau posé dans l'histoire pour la France. Tout se ramène à trois questions d'ailleurs étroitement liées. faire en sorte que l'Allemagne devienne un élément certain de la paix et du progrès sous cette condition aidée à sa réunification, prendre la voie et choisir le cadre qui permettrait de l'accomplir. Il est vrai qu'après la guerre mondiale, les choses n'ont pas été considérées tout de suite de cette manière. sous l'impression des épreuves subies et des périls courus par les peuples de l'ancien continent, on a de main côté imaginé de prévenir le retour du malheur en supprimant ce qui en avait été la cause, savoir la puissance germanique. de là les projets tendants à interdire la constitution d'un gouvernement central de placer la roue sous contrôle international et de tenir l'Allemagne désarmée. Et on sait que la France a d'abord et pour cause été portée vers cette conception. Mais le fait que la confrontation du monde libre et du monde soviétique devenait la grande affaire et que l'Allemagne en était un enjeu à modifier nos perspectives. D'ailleurs, au fond de leur malheur, nos voisins allemands, ne nous semblant plus menaçants, beaucoup ressentaient à leur égard et en dépit de tout l'attrait élémentaire que mérite leur qualité et enfin et par-dessus tout, l'Union de l'Europe qui est une condition indispensable de son indépendance et de son développement exigeait la réconciliation et la coopération de l'Allemagne et de la France. Cependant, l'opposition entre l'Est et l'Ouest qui se déployait sur le sol de l'Allemagne ne pouvait pas manquer d'approfondir sa division politique et territoriale. il est vrai que les soviets ayant imposé par la force dans leur zone un régime de leur façon donnait à croire qu'un jour l'Allemagne pourrait être réunie sous un système du même genre. Mais l'Alliance atlantique, la réussite économique et sociale de la République fédérale, la répulsion inspirée par le communisme à la population allemande toute entière rendait vaine cette prétention. Alors, pour arriver à réunir, à unifier l'Allemagne sous un système du même genre que le leur, il eut fallu aux soviets triompher dans un conflit mondial. Or, en dépit de la tension qu'ils entretenaient à Berlin, ils se gardaient en ouvrir un. D'autre part, les États-Unis, dont Foster Dahls inspirait alors la politique, pouvaient penser qu'en renforçant massivement l'OTAN, on ferait reculer Moscou et qu'ainsi on pourrait rendre son unité à l'Allemagne. Mais ce n'était là qu'un rêve, à moins qu'on ne fie la guerre, ce à quoi Washington ni ses alliés n'était aucunement disposé. Il faut ajouter qu'une grande partie de l'opinion universelle, tout en reconnaissant le caractère précaire de ce qu'il advenait de l'ancien âge et en désapprouvant les artifices brutaux du mur et des barbelés, s'accommodait de la situation qui, vaille que vaille, n'empêchait pas la coexistence pacifique. Vingt ans ont donc passé déjà sans qu'ait été fixé le nouveau destin de l'Allemagne. Une pareille incertitude dans une pareille région du monde et à une pareille époque ne saurait certainement pas être tenu pour définitive. Oh, sans doute, les choses peuvent-elles rester longtemps encore comme elles sont, sans provoquer demain pas plus qu'elles n'ont suscité hier de conflagration générale, la dissuasion atomique réciproque suffisante à empêcher le pire. Mais il est certain que la paix réelle entre l'Est et l'Ouest et a fortiori des rapports féconds ne saurait s'établir tant que durent les anomalies allemandes, les incertitudes qu'elles suscitent et les souffrances qu'elles entraînent. et il est vrai aussi que faute qu'on se batte pour que l'un ou l'autre impose sa solution et s'en y est qu'il puisse avoir intérêt à poser sans cesse la question devant la conscience des nations, on ne résoudra pas le problème par la confrontation directe des idéologies et des forces des deux camps qui s'opposent dans l'univers. En vérité, c'est seulement par l'entente et par l'action conjuguée des peuples qui ont été de tout temps, qui sont aujourd'hui, qui resteront principalement intéressés au sort de leurs voisins germaniques, c'est-à-dire les peuples européens, que peut-être trouver la solution d'une question qui est essentiellement européenne, que ces peuples-là envisagent un jour d'examiner ensemble et puis de régler en commun et enfin de garantir conjointement ce qui doit être fait. Voilà la seule voie qui puisse permettre et voilà le seul lien qui puisse maintenir une Europe en état d'équilibre, de paix et de coopération d'un bout à l'autre du territoire qu'elle lui attribue la nature. Assurément, la réussite d'une entreprise aussi vaste implique beaucoup de conditions. Il s'agit que la Russie évolue suffisamment pour voir son avenir non plus dans la contrainte totalitaire imposée chez elle-même et chez les autres mais bien dans le progrès accompli en commun par des hommes et par des peuples libres. Il s'agit que les nations dont elle a fait ses satellites recouvrent la possibilité d'agir par elle-même dans une Europe renouvelée. Il s'agit qu'il soit reconnu partout et d'abord par l'Allemagne que tout règlement dont elle serait l'objet impliquerait nécessairement celui de ses frontières et celui de ses armements par accord avec tous ses voisins ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Il s'agit que les six États qui sont en train espérons-le de mettre sur pied la communauté économique de l'Europe occidentale que ces six États parviennent à s'organiser dans le domaine de la politique et dans le domaine de la défense de façon que devienne possible un équilibre de notre continent. Évidemment, tout cela, ce sont des conditions très complexes et ce sont des délais très longs car, en définitive, on ne peut aboutir si l'on veut réussir, on doit aboutir si l'on veut réussir à une Europe qui se trouve dans la concorde et dans la coopération depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural en vue de développer ses immenses ressources et de jouer, elle qui est la mère de la civilisation moderne, de jouer conjointement avec l'Amérique sa fille le rôle qui lui revient dans le progrès de deux milliards d'hommes qui en ont absolument besoin. Quelle part pourrait prendre l'Allemagne dans l'ambition mondiale de notre ancien continent ainsi rajeunie ? Encore une fois, il y faut des conditions très complexes, des délais très longs, mais quoi ? Le problème de l'Allemagne est si vaste qu'il a nécessairement de grandes dimensions et qu'il implique de grandes conséquences. En tout cas, la France pour sa part croit qu'il ne pourra pas être résolu autrement que par l'Europe elle-même parce qu'il est à la dimension de l'Europe toute entière et la France pour sa part a à terme sur ce continent cet objectif-là comme objectif essentiel de sa politique. J'espère vous avoir répondu. Je crois avoir épuisé vos questions, messieurs, mesdames